Les camarades militantes et militants du Parti Congolais du Travail de la Fédération PCT Europe, Chers camarades, Nous commémorons aujourd'hui, 17 novembre 2022, l'an 15 de la disparition de notre secrétaire général, le camarade Ambroise Édouard Noumazalaï. A cette occasion, le camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre parti, a prescrit en date du 15 novembre dernier une directive invitant à commémorer cet anniversaire sous le thème « Dans l'unité, la cohésion et la discipline » honorant la mémoire du camarade Ambroise Édouard Noumazalaï. Chers camarades, Au moment où intervient cet anniversaire de décès, notre parti est sur le point d'inhumer à Brazzaville la camarade Joséphine Moutou-Bayon, notre icône, à qui notre fédération a rendu un hommage mérité lors de la mise en bière de son corps le lundi 14 novembre dernier au funérarium Jean Chérol à Ville-Talneuse, que son âme repose en paix. Chers camarades, Le thème retenu cette année par la direction politique pour commémorer cet anniversaire n'est pas anodin et pour cause. Le camarade Ambroise Édouard Noumazalaï, personnalité d'une stature particulière, a consacré sa vie au respect de son engagement politique en faveur des valeurs auxquelles il était fermement attaché, aussi bien en tant qu'homme politique qu'en tant qu'homme d'État. du mouvement national de la révolution au parti congolais du travail, en passant par le parti africain anti-impérialiste en France, le camarade Ambroise Édouard Noumazalaï a toujours été un homme apprécié, dévoué de grands talents et surtout de contacts dont on peut garder des grands souvenirs. Il a incarné des valeurs de rassemblement, de cohésion, de discipline tant au niveau de notre grand et glorieux parti qu'au plan national à chaque fois que cela était nécessaire. Ces valeurs lui ont permis d'être l'un des artisans de la création de l'alliance PCT-URD à un moment crucial de la vie de notre parti dans un contexte politique particulièrement difficile. Et il ne s'agit là que d'un seul exemple. Homme d'État, le vieux Noumaz fut président du Sénat, premier ministre et plusieurs fois ministre. Il a toujours privilégié l'intérêt collectif. Chers camarades, à ce stade, posons-nous la question de savoir que reste-t-il du camarade Noumazalai quinze ans après. Le camarade Ambroise-Edouard Noumazalai dont nous honorons aujourd'hui la mémoire reste pour le PCT unicorne, un vrai sanglore, symbole de courage et de fidélité. Souvenons-nous de la période 1992 à 1997, période de la longue guerre larvée due aux pratiques d'intimidation et à l'instrumentalisation de l'ethnicité par le pouvoir de l'époque. Le camarade Ambroise-Edouard Noumazalai fut avec d'autres responsables du parti en première ligne de la résistance. Symbole de pragmatisme et de réalisme à travers son soutien à la refondation du parti qui pour lui procède d'une nécessité de survie dans un contexte qui appelle à agir en dialecticien. A ce titre, son ouvrage De la cheville au papillon est une illustration. La Fédération PCT Europe organisera conjointement avec la commémoration du 53e anniversaire de la fondation de notre grand et glorieux parti, le Parti Congolais du Travail, des rencontres militantes au cours desquelles les militants et sympathisants découvriront la vision politique du camarade Ambroise-Edouard Noumazalai à travers un exposé sur l'ouvrage « Suscité ». Camarade, notre parti, le Parti Congolais du Travail, a été traversé depuis sa création par de multiples crises qui n'ont jamais entamé son existence et qui sont des marqueurs indélébiles de sa longue marche dans le temps. Le Parti Congolais du Travail est le roseau qui plie mais ne rend point. A l'image du camarade Ambroise-Edouard Noumazalai, « Dans le temps » n'effacera jamais ce qu'il a été pour le Parti. Je vous invite à intérioriser et à traduire dans les faits les valeurs de cohésion, d'unité et de discipline pour conduire notre parti vers les victoires encore plus grandes. Vive le camarade Denis Sassou Nguessou, président du comité central du Parti Congolais du Travail. Vive le camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti Congolais du Travail. Vive la fédération PCT Europe, tout pour le peuple, rien que pour le peuple.